Générique Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous parle gravement parce que l'heure est grave. Bienvenue sur ce plateau du QCM, le quiz du chrétien en marche pour la grande finale du mois. Rediardez-les, ces trois candidats tous très souriants. Et pourtant, ils le savent, il y a de la pression aujourd'hui puisque c'est la grande finale. Qui sera le chrétien en marche ? On va le savoir. Qui, surtout, aujourd'hui, va gagner ce superbe voyage que nous offrons de quatre jours pour deux personnes sur les bords du Rhône pour se laisser couler et oublier la marche ? Qui ? On va le savoir. Présentation avec nos trois candidats. Claire, bonjour. Bonjour. On se rappelle de vous. Vous étiez là au début du mois. On a fait, si j'ose dire, la rentrée des classes ensemble. Exactement. Et d'ailleurs, vous êtes enseignante. Eh oui. Vous enseignez ? Le français. Vous aviez oublié presque déjà. C'est vrai. Parfois, on oublie ce qu'on fait dans la vie. C'est ça, le QCM aussi. Donc, vous enseignez le français. Le français, le latin. D'accord. Donc, pour des jeunes qui sont au collège et au lycée. Exactement. Très bien, très bien. Et vous venez de, redites-nous ? De Paris. De Paris. Et la Pontoise. D'accord. Très bien. Autre chose, Claire ? Vous êtes heureux, vous êtes là, motivé. Vous avez répété ? Pas beaucoup, beaucoup, mais bon. Bon. En tout cas, on croise les doigts pour vous. Bon courage. À côté de vous, Daniel. Bonjour, Charlie. Bienvenue, Daniel. Re-bienvenue. Vous connaissez les lieux. Oui. Vous étiez là presque en deuxième semaine de septembre. Oui. Et vous êtes retraitée, c'est ça ? Oui. Vous travaillez avant dans la... Je travaillais dans la recherche économique comme secrétaire de laboratoire. Très bien, très bien. Et vous habitez aujourd'hui ? À Versailles. À Versailles. Je sais que vous avez plein de passion. Vous faites plein de choses, Daniel. Oui. Comme, par exemple ? La marche à pied, la bicyclette, la natation, le dessin. D'accord. Je vous coupe parce que je sais que vous en faites plein encore. Mais on pourrait continuer longtemps comme ça. Bonne chance à vous, Daniel. Merci. Vous vous sentez prête aujourd'hui pour relever le défi ? Oui, ça va. Oui, parfait. Super. Et à côté de vous, on a le seul homme de la journée. Avec moi, évidemment. Quel homme, d'ailleurs, Charlie Clark. Jean-François. Vous étiez là la semaine dernière. Vous êtes, vous aussi, retraité. Vous êtes un ancien officier de marine, c'est ça ? Ancien officier de marine. Et puis, j'ai été également dans l'enseignement pendant 17 ans. Dans l'enseignement. D'accord. Et aujourd'hui, je sais que vous avez une activité. Alors, nous avons une petite fraternité que nous animons avec mon épouse de jeunes hommes trisomiques qui veulent donner leur vie au Seigneur et qui vivent une vie de prière, de service et participons en tant que famille d'accueil à cette vie. Très bien. Jean-François, bon courage. Bon courage à tous les trois. On est là décontractés, même si c'est la grande finale. Soyez complètement cool. Et d'ailleurs, on va commencer par une manche qui est cool. Ça s'appelle les premiers pas. Voilà, messieurs, mesdames, les super finalistes de ce mois. Vous connaissez le principe des premiers pas. Il n'y en a pas. Vous répondez aux questions. C'est bon, c'est bien, c'est pas bon. C'est pas grave. D'accord, Claire ? Ça vous fait sourire, je vois. C'est pour vous décontracter que je disais ça. Vous avez deux minutes. Vous le savez, deux minutes pour marquer un maximum de points. Est-ce que vous êtes prête, Claire ? Oui. Dites-moi, je suis prête, Charlie. Je suis prête, Charlie. Je suis prête, Charlie. Je me suis trompée, je vous ai fait rien de n'importe quoi. C'était un piège. Allez, c'est parti. Deux minutes, le chrono s'affiche. Top chrono. Claire, qui a fondé les fraternités monastiques de Jérusalem ? Est-ce que c'est Frédéric Ozanam ? Réponse A. Marie-Dominique Philippe ? Réponse B. Ou alors Pierre-Marie Delfieux ? Réponse C. Réponse C. Pierre-Marie Delfieux ? Oui. Ça commence bien. Quelle prophétesse vainquit Cicéra, générale du roi de Canaran ? Est-ce que c'est Judith ? Réponse A. Est-ce que c'est Attali ? Réponse B. Ou alors est-ce que c'est Déborah ? Réponse C. Réponse A, Judith. Judith, réponse A. Judith, c'est le nom de ma meilleure amie d'enfance. La réponse était Déborah. Déborah. Quel titre correspond à celui d'Archimandrite dans l'église apostolique arménienne ? Est-ce que c'est Parapé ? Réponse A. Est-ce que c'est Vardapé ? Réponse B. Ou alors est-ce que c'est Paépé ? Réponse C. Réponse A. Réponse A par Apé ? Oui. Et non, c'était Vardapé. Pas Épé, la réponse C, c'est mon niveau de culture. Comment nomme-t-on depuis le XVIIIe siècle les épîtres Attite et Timothée ? Est-ce que c'est des épîtres pastorales ? Réponse A. Est-ce que c'est géorgique ? Réponse B. Ou alors grecque ? Réponse C. Réponse C. Réponse C, grecque ? Oui. C'était pastorale, réponse A. Pas grave, c'est plus dur, c'est la grande finale, vous savez. Laquelle n'est pas une des dix plaies d'Egypte ? Est-ce que c'est des orages de grêle ? Réponse A. Le vin changé en eau ? Réponse B. Ou alors la mort des troupeaux ? Réponse C. Réponse B. Le vin changé en eau. Ah oui, ça ne serait pas une des dix plaies d'Egypte. C'est quand même quelque chose de terrible. Qui étaient les Bernardins du fameux collège ? Est-ce que ce sont des cisterciens ? Réponse A. Des bénédictins ? Réponse B. Ou alors des capucins ? Réponse C. Réponse A, les cisterciens ? Vous avez l'air de dire au hasard. Ah oui, oui. Mais pourtant c'est bon, trois points, Claire. Vous pouvez commencer à sourire, trois points, c'est tout à fait honorable. Et en plus ce n'est pas fini, on continue. Que fait la femme de la parabole lorsqu'elle retrouve la dragme perdue ? Elle paye ses dettes ? Réponse A. Elle l'enterre carrément ? Réponse C, elle se réjouit. Elle se réjouit. Et vous aussi pouvez vous réjouir. Bonne réponse. Quatre points, on continue. Quelle pièce de tissu contenant des reliques est utilisée en Orient en l'absence d'hôtel ? C'est votre dernière question. Je répète, quelle pièce de tissu contenant des reliques est utilisée en Orient en l'absence d'hôtel ? Parce que c'est le manu-terge, réponse A. L'antimension, réponse B. Ou alors la chasse, réponse C. Pour un cinquième point. Allez-y. Réponse B. Réponse B au hasard, l'antimension. Oui. Super. Encore une fois, le hasard vous va bien. Claire, 5 points. Vous n'aviez pas très bien commencé. Et je peux dire que vous avez super bien terminé. 5 points, en finale, c'est un très très beau score. Vous pouvez sourire. Daniel, ça va ? Ça va. Alors, on fait le même principe qu'avec Claire. Cool, relax. Oui. Et vous essayez de faire 10. D'accord ? Bien. Alors, c'est parti. Daniel, vous aussi, il y a un chrono qui se met en marche au-dessus de vous. C'est un chrono de 2 minutes. 2 minutes pour donner un maximum de bonnes réponses. Attention. Top chrono. Dans quelles villes canadiennes eurent lieu les JMJ de 2002 ? Est-ce que c'est Montréal ? Réponse A. Est-ce que c'est Toronto ? Réponse B. Ou Vancouver ? Réponse C. B, Toronto. Cadeau, ça. Effectivement, réponse B. Toronto, 1 point. Yakin et Boaz sont 2 colonnes de bronze ? Réponse A. 2 diacres syriens ? Réponse B. Ou alors 2 démons ? Réponse C. B. B, 2 diacres syriens ? Oui. Et non, c'était 2 colonnes de bronze à l'entrée du Temple de Jérusalem. Quelle union d'abbaye bénédictine regroupe en quel cas la pierre qui vire et Saint-Benoît-sur-Loire ? Est-ce que c'est la congrégation de Subiaco ? Réponse A. La fraternité de Jérusalem ? Réponse B. Ou alors l'union du Sacré-Cœur ? Réponse C. Réponse A. La congrégation de Subiaco ? Oui. Bingo. Quelle école théologique d'Alexandrie forma un grand nombre de pères de l'église ? Est-ce que c'est Do-7 ? Réponse A. Didaché ? Réponse B. Ou alors Dida-Calais ? Réponse C. Dida-Calais ? Réponse B. Réponse B de Didaché ? Oui. Et non, c'était la réponse C. Dida-Calais. C'est justement la réponse à laquelle j'avais calé. Alors, quel prédicateur menace l'unité de l'église selon Paul dans sa lettre aux Corinthiens ? Est-ce que c'est Mirs ? Réponse A. Mir. Réponse A, pardon. Est-ce que c'est Colombias ? Réponse B. Ou alors Apollos ? Réponse C. Réponse C. Apollos ? Oui. Oui. C'est une fusée, Daniel. Trois points. Dans l'Apocalypse, combien chantent autour de l'agneau sur la montagne de Sion ? 222 000. Réponse A. 200 000. Réponse B. 144 000. Réponse C. Réponse C. 144 000. Oui. Oui. C'est aussi d'ailleurs mon salaire pour présenter ce jeu. 144 000. En quelle année est sortie La Passion du Christ de Mel Gibson ? Est-ce que c'est 2004 ? Réponse A. 2007. Réponse B. Ou 2009. Réponse C. Réponse A. 2004 ? Oui. Bonne réponse. 4 ans après ma naissance, en 2004. Bravo. 5 points. Vous êtes à égalité. Continuez. Il ne faut que vous passiez là, en tête. Que signifie le mot palimpseste pour désigner des parchemins ? Racler à nouveau. Réponse A. Mouton gras. Réponse B. Ou alors rougeâtre. Réponse C. Réponse C. Rougeâtre. Réponse C. Oui. Et non. Vous l'aviez, Claire ? Oui. Réponse A. Réponse A. Racler à nouveau. Daniel, 5 points. Vous êtes à égalité avec Claire. On reviendra tout à l'heure pour vous départager. Mais en attendant, bravo à toutes les deux. Et on continue avec Jean-François. Ça va Jean-François ? Oui. Ça veut dire oui ça ? Oui. Très bien, ok. Alors, parfait. On y va avec vous. Vous aussi, vous avez deux minutes. Deux minutes pour épater la France. Le monde entier qui vous regarde actuellement. Est-ce que vous êtes prêts ? Très bien. C'est parti. Top chrono. Quel est le premier nom d'Abraham ? Est-ce que c'est Raan ? Réponse A. Aram ? Réponse B. Ou alors Abraham ? Réponse C. Réponse C. Abraham ? Oui. Cadeau. Quel fut le seul pape d'origine anglaise ? Est-ce que c'est Léon XIII ? Réponse A. Est-ce que c'est Adrien IV ? Réponse B. Ou alors Pi VII ? Réponse C. Réponse B. Au hasard. Au hasard. Adrien IV ? Indeed. Bonne réponse. Quel peintre naïf, sourmué, entra au couvent dominicain de la Tourette comme frère Converse ? Est-ce que c'est Lucien Leguerne ? Réponse A. Lucien Lacombe ? Réponse B. Ou alors Lucien Levenne ? Réponse C. Réponse C. Au hasard. Lucien Levenne ? Au hasard. Si. Non, c'est pas bon. C'est bien. C'est la réponse A, évidemment. Donc, c'est pas la bonne réponse. C'était Lucien Leguerne. Quel docteur de l'église est représenté avec un turban pour ses origines arabes ? Est-ce que c'est Jean Davila ? Réponse A. Jean Damascène ? Réponse B. Ou alors Jean Chrysostome ? Réponse C. Jean Damascène. Réponse B, Jean Damascène ? Oui. Oui, vous êtes sûr de vous. Bonne réponse. De qui, Jacques le mineur, est-il le fils ? De Zébédé ? Réponse A. D'Alphée ? Réponse B. Ou de Zacharie ? Réponse C. Alphée. Réponse B. Alphée, réponse B. Vous êtes sûr ? Oui. Bonne réponse. Réponse 4 points. Avec quel linge s'essuie le prêtre après le lavabo ? Le voile humérale ? Réponse A. Le manuterge ? Réponse B. Ou alors le mandillon ? Réponse C. Réponse B. Le manuterge ? Le manuterge. Tout le monde à l'égalité, 5 points. Mais vous avez encore du temps pour continuer, Jean-François. Bravo. Dans quel film de Frank Capra ? James Stewart est-il dissuadé de se suicider par un ange ? Est-ce que c'est l'extravagant Mr. Deeds ? Réponse A. Mr. Smith au Sénat ? Réponse B. Ou alors la vie est belle ? Réponse C. La vie est belle. Réponse C. Bonne réponse. Vous prenez la tête. Bien joué, Jean-François. On continue. Que voit-on dans la sculpture d'Auguste Rodin intitulée « La cathédrale » ? Est-ce que c'est un autoportrait ? Réponse A. Un nu féminin ? Réponse B. Ou alors demain ? Réponse C. C'est votre dernière réponse pour un septième point. Demain. Demain ? Oui. Et oui. Et c'est aujourd'hui que vous faites un super score. Avec cette réponse, deux mains. Bravo Jean-François. Sept points. Vous êtes en tête de cette première manche. Vous pouvez franchement être fiers de vous. Et je reviens vers Claire et Daniel qui peuvent aussi être fiers d'elles. Vous avez fait un très bon score. Je vous pose maintenant à toutes les deux une question pour vous départager. D'accord ? Jean-François, vous restez relax. Vous regardez les filles jouer. Vous faites là, vous êtes à haut spectacle. Claire, Daniel, les mains sur le buzzer. D'accord ? Question pour vous départager. Dans la langue hébraïque, quels sont les éléments de base de la métrique poétique ? Dès que vous avez la réponse, vous pouvez appuyer. Les mastiques, réponse A. Les sticks, réponse B. Ou les lastiques, réponse C. Appuyez Claire, Daniel, quand vous voulez. Attendez, appuyez Claire. Oui, allez-y Claire. Les mastiques. Les mastiques, réponse A. Oui. Non. Daniel, appuyez. Vous dites ? B. Réponse B, les sticks. Oui. Bonne réponse. Bravo. C'est un peu le hasard. J'ai l'impression pour toutes les deux. Bien joué quand même, Daniel. Ce qui fait que vous prenez, non pas la tête, mais vous êtes seconde de cette manche, suivi de Claire. Alors, je récapitule. Jean-François est en tête avec 7 points, suivi de Daniel, 6 points et Claire, 5 points. On est sur un superbe escalier. Je vous propose qu'ensemble, on aille sur la prochaine marche. C'est la marche du chemin du vrai. Jean-François, Daniel, Claire, voici 6 thèmes qui apparaissent sur vos écrans. Saint et témoin de la foi, thème 1. La Bible, thème 2. L'Église et son histoire, thème 3. Liturgie, prière et sacrement, thème 4. Art, culture et foi, thème 5. Et puis, question providentielle, thème 6. La question qui fait sourire. Jean-François, vous êtes arrivé en tête. Vous choisissez deux thèmes que vous allez imposer de manière très galante aux femmes aujourd'hui sur le plateau. Alors, vous y allez. Saint et témoin de la foi. Saint et témoin de la foi. D'accord, thème 1. Deuxième thème, Jean-François. Question providentielle. Vous faites un moment de la garder comme si vous demandiez leur approbation, comme si vous étiez galant. C'est très bien, très bien. C'est un jeu, il n'y a pas de problème, vous pouvez y aller, Jean-François. Donc, vous dites saint et témoin de la foi et question providentielle. Daniel, vous êtes arrivé seconde. Vous choisissez le troisième et dernier thème. Bonne chance à tous les trois. Voici une question sainte et témoin de la foi. Mon enfance fut marquée par le décès accidentel de ma mère et par l'exil. J'ai pris mes fonctions à 20 ans dans une période troublée par la guerre scolaire. J'ai fait mon possible pour sauver l'unité de mon pays et construire celle de l'Europe. Profondément catholique, j'ai fait constater mon impossibilité de régner plutôt que de signer la loi autorisant l'interruption volontaire de grossesse. Daniel. Le roi Baudouin. Bien joué Daniel, super, vous marquez ce premier point. Mon décès en 1993 est un moment historique de l'histoire de mon peuple et de mon pays, la Belgique, oui, le roi Baudouin, roi des Vèches. Bien joué Daniel, un point. Question liturgie, prière et sacrement. Je constitue le début possible de la prière du soir et du sacrement de réconciliation. L'attrition est ma forme imparfaite. Mon acte me décrit et indique mes limites, mon prolongement. Il consiste à affirmer. Jean-François. La contrition. Bingo. Effectivement, j'allais dire, il consiste à affirmer. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable et que le péché vous déplaît. Je prends la ferme résolution avec le secours de votre sainte grâce de ne plus vous offenser et de faire pénitence la contrition. Jean-François, bravo, un point. Vous revenez au score à côté de Daniel, un point et clair, toujours zéro, mais rien n'est grave. On continue. Question maintenant providentielle. Toujours un partout Daniel et Jean-François, clair, toujours zéro, mais vous pouvez toujours revenir dans la partie. Question providentielle. Je suis l'unique jour où résonne le chauffard qui annonce la réconciliation du pécheur avec Dieu. On m'observe le dixième jour du mois de Tisserie en terre d'Israël comme en diaspora. Je suis le point culminant d'une période pénitentielle de dix ou quarante jours selon que je suis inauguré à Rosh Hashanah ou au mois d'Eoul. Outre un chômage et un jeûne complet, je suis marqué par d'autres rites de mortification. Cinq offices de prière, de nombreuses compositions liturgiques, confessions et autres coutumes dont le jeûne de la parole vient de renforcer mon atmosphère austère et solennelle. Fête majeure du judaïsme expliquée dans le Lévitique, j'ai malheureusement donné mon nom à une guerre en 1973. Claire ? Yom Kippour. Bon, super. J'adore, j'adore, c'est super, génial. Tout le monde, bravo, Claire. Claire, félicitations pour vous marquer un point, ce qui fait que tout le monde est à l'égalité. Claire 1, Daniel 1, Jean-François 1 et moi je continue avec une question liturgie, prière et sacrement. Le mot provient du grec ancien qui signifie prêter serment. Le mot provient du grec ancien qui signifie prêter serment. Plusieurs d'entre nous jalonnent le temps du catechumat et peuvent être célébrés par le prêtre, le diacre ou par un catéchiste. Certains qui font partie de la célébration du baptême reviennent au prêtre ou au diacre. Les plus solennels d'entre nous sont effectués par un prêtre, par diocèse, délégué à cette intention par l'évêque. Nous avons pour but la libération de la personne en chassant les démons qui la tentent ou la possèdent. Daniel ? Exorciste. Oui, exorcisme. Bien joué. Deux points, Daniel. Daniel, vous êtes donc qualifié pour cette finale puisque c'était la dernière question. Vous allez donc tenter le sprint final et maintenant je départage Claire et je départage Jean-François. Daniel, vous respirez, vous concentrez pour la suite, vous laissez le buzzer tranquille. On laisse maintenant Claire et Jean-François répondre à cette question. J'ai fait grand bruit en juillet 2012 parce qu'un professeur de mathématiques du Havre m'a vu lors du baccalauréat. Claire ? Le voile islamique ? Non, 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 non. En 2009, la Cour européenne des droits de l'homme m'avait déjà condamné en Italie mais m'a autorisé en 2011. Prenez votre temps, Jean-François, vous êtes tout seul là-dessus. Mais en mars 2012, la chambre basse du Parlement suisse, suite à une série de polémiques concernant ma présence dans les salles de classe. Jean-François ? Le crucifix. Eh oui, bien joué Jean-François, le crucifix. Vous l'aviez Claire au final. C'était soit l'un soit l'autre presque, j'ai envie de dire. Bravo Jean-François. Vous marquez ce deuxième point. C'est donc vous qui allez rejoindre Daniel en finale. Et Claire, malheureusement, vous nous quittez. Franchement, je dois le dire, c'était chaud. C'était une belle partie. Vous vous êtes bien battus tous ensemble. Claire, malheureusement, il faut qu'il y en ait un ou une qui s'arrête un moment. Oui, il n'y a pas de suite. C'est vous qui nous quittez, ce n'est pas grave. Et en plus, vous repartez vraiment avec un beau cadeau. Regardez. Les librairies Siloé et les éditions La Nuit Bleue vous offrent ce superbe livre sur la cathédrale de Chartres. Au fil des pages et des images, l'histoire de ce monument de l'art gothique n'aura plus aucun secret pour vous. Voilà, vous connaissez Chartres ? Oui, bien sûr. Vous aurez un très très beau livre. Merci Claire d'être venue. Merci à vous. On aura grand plaisir à vous retrouver l'année prochaine. On reste avec Daniel et Jean-François. Daniel et Jean-François, l'un de vous sera le chrétien en marche du mois. L'un de vous partira pour ce voyage de 4 jours, 2 personnes sur les confins du Rhône. Mais qui ? On va le savoir tout de suite. C'est l'heure du sprint final. On arrive au bout de ce chemin, mais il reste encore quelques pas à faire. Et pas n'importe quel pas, un sprint final pour devenir le grand chrétien en marche du mois. Daniel et Jean-François, qui sera le chrétien ? On va le savoir. Voici le sprint final. Vous le savez, il a un petit peu évolué. Je vous pose à tous les deux en même temps 7 questions autour d'un thème. Le thème est sur une des cartes. C'est vous qui allez le choisir au hasard, ce thème, Daniel. Et évidemment, au bout des 7 questions, on fait le compte. Et celui qui a donné un maximum de bonnes réponses sera le chrétien en marche. Allez-y, Daniel, prenez une carte au hasard. Celle-ci, vous êtes sûre ? Oui. Très bien. Alors, vous la regardez. Prenez la mesure de la chose. Donc, il y avait plusieurs thèmes. Il y avait Genèse, Premier Pape, Apparition. Mais vous, vous avez choisi le thème évêque. Bien. Je vous vois réagir, Jean-François. C'est un thème qui ne vous plaît pas trop ? Vous n'y connaissez pas trop, un évêque ? Daniel, vous vous y connaissez un peu ? Je n'aurais pas choisi ça. Mais ça, c'est le problème du hasard. C'est qu'on ne choisit pas franchement ce qu'on veut. En tout cas, vous êtes tous les deux, si j'ose dire, mangés à la même sauce. Sept questions autour des évêques. Sept questions sur les évêques. Et au bout de cette question, on saura qui est le grand chrétien en marche du mois et qui partira quatre jours pour deux personnes sur les confins du Rhône. Jean-François, Daniel, vous êtes prêts ? Oui. Jean-François, Daniel, c'est parti. Première question. Quel archevêque de Marseille est le nouveau président de la Conférence des évêques de France ? Tentez, appuyez, donnez une réponse. Non, personne ne veut tenter ? Vous n'avez pas envie de vous tromper ? Non, je n'ai pas de nom. Vous ne savez pas ? Non. Bon, alors ça ne commence pas très bien ce sprint final. Un premier mauvais pas, j'ai envie de dire, collectif. La réponse, c'était Georges Pontier. L'enseigneur Georges Pontier, archevêque de Marseille, est aujourd'hui le nouveau président de la Conférence des évêques de France. Ça vous est revenu ? Non. Bon, très bien, alors pas de regrets. Allez, deuxième question. Quel évêque condamna Jeanne d'Arc ? Quel évêque condamna Jeanne d'Arc ? Jean-François. Cochon. Vous dites ? Cochon. C'est la main que vous parlez ? Oui, d'accord. Oui, bien sûr, Pierre Cochon. Bien joué, Jean-François. Vous marquez un point. Vous l'aviez, Danielle, celle-ci, la réponse ? Une fois qu'on le dit, oui, mais je n'aurai pas trouvé. Exactement comme moi. Une fois qu'on me dit, c'est bon, ça vient, mais avant, je n'ai jamais la réponse. Bon, Jean-François, un point. Daniel, toujours zéro, ce n'est pas grave. On continue. Une troisième question de ce sprint final. Quel évêque précepteur du Dauphin et grand orateur surnomme-t-on l'aigle de mots ? Quel évêque ? Jean-François. Bossuet. Vous dites ? Bossuet. Oui, ah, bravo, chapeau. Celui-là, je ne l'aurais pas eu, évidemment, c'est Jacques Bénignet, Bossuet. Quel évêque précepteur du Dauphin et grand orateur surnomme-t-on l'aigle de mots ? Bossuet. Bravo, Jean-François, deux points. On continue. Quel évêque, souvent opposé, justement, à Bossuet, fut surnommé le cygne de Cambrai ? Quel évêque, souvent opposé à Bossuet, fut surnommé le cygne de Cambrai ? C'est une histoire, là, ça c'est... Daniel, Jean-François ? Tenté, hein ? La Roche-Foucault. Vous dites ? La Roche-Foucault. La Roche-Foucault ? Non. J'aime bien vous forcer à tenter, j'aime bien attendre le prix, non. Daniel, vous l'aviez ? Je ne sais pas non plus. Bon, je pense que personne ne l'a. Quel évêque, souvent opposé à Bossuet, fut surnommé le cygne de Cambrai ? C'était Fennelon. Eh oui, Fennelon, Fennelon. Allez, c'est pas grave, on continue. Dans quel pays, concentrez-vous, les mains sur le buzzer, dans quel pays, Monseigneur Oscar Romero, Romero, fut-il assassiné en 1980 ? On cherche donc un pays. Dans quel pays, Monseigneur Oscar Romero, fut-il assassiné en 1980 ? Tentez, Daniel, Jean-François. Jean-François ? Mexique. Mexique ? Non. Daniel ? En Colombie ? Appuyez, appuyez, appuyez. Vous dites ? En Colombie ? Non. Jean-François ? Venezuela. Non. Attendez, vous voyez, Daniel, allez-y, appuyez, appuyez, appuyez. Oui ? Argentine ? Argentine ? Non. Jean-François, vous pouvez t'entendre encore ? Allez-y, appuyez, appuyez, Daniel. Allez-y, appuyez, appuyez. Pérou. 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 Non. Où va-t-on aller comme ça encore ? Daniel ? Chili. Chili ? Non plus. Jean-François ? L'Équateur. L'Équateur, non plus. Allez, on arrête. On arrête parce que là, vous allez me donner tous les pays d'Amérique centrale, d'Amérique latine et du sud. Et en fait, tous, justement, bien joué, Jean-François, un peu tard. Et c'est effectivement le Salvador. Allez, on continue. À quelle archidiocèse est attaché le titre de prima de Normandie ? Jean-François. Bailleux. Non. Daniel. Quand ? Non. Jean-François, Daniel, appuyez quand vous voulez. Allez-y, essayez, essayez. Appuyez, Daniel. Allez-y, appuyez, Daniel. Oui, Daniel. Rouen. Rouen. Bonne réponse. Bien joué. Vous l'aviez, Jean-François ? Non. Bon, super. Daniel, bien joué. Bien joué. Vous revenez au score. Daniel, 1. Jean-François. 2. Autre question. Et dernière question. Si vous répondez bon, Daniel, vous revenez dans la partie. Sinon, vous perdez normalement cette manche. Quel évêque baptisa Clovis ? Jean-François. Rémi. Vous dites ? Saint-Rémi. Oh oui. Bien joué. Avec conviction. Saint-Rémi. Bonne réponse. Mon fils s'appelle Rémi et traître. Pas encore évêque. Traître. D'accord. Bien joué, Jean-François. Bien joué, Daniel. On peut dire qu'il y a eu de la tension pendant ce sprint final. Tout le long d'ailleurs de cette émission, il y a eu de la tension. Un bon niveau pour cette grande finale du mois. Je fais maintenant un récap des scores. Je me tourne vers vos compteurs. Daniel, vous avez 1 point. Et Jean-François, vous avez 3 points. Jean-François, je suis très heureux de vous avancer. Avec 3 points, vous êtes non seulement le chrétien en marche de cette semaine. Mais donc, par conséquent, vous êtes aussi le grand chrétien en marche du mois. Félicitations, Jean-François. Vous avez gagné ce jeu. Bravo à vous. Bravo à vous aussi, Daniel. Daniel, évidemment, vous ne repartez pas les mains vides. S'est-tu heureuse d'être là ? Très heureuse, oui. C'était une expérience formidable. C'était une belle expérience. Vous le conseillez ? Ah oui, oui. Bon, super. En plus, vous allez doublement le conseiller parce que vous repartez avec un très beau cadeau. Regarde. Laudate a le plaisir de vous offrir cette magnifique médaille miraculeuse en or 18 carats, symbole de grâce et de protection. Vous disiez, Daniel ? C'est un beau cadeau. Oui, c'est un beau cadeau. Donc, vous avez bien fait d'aller jusque-là dans ce chemin. Vous perdez juste avant la première marche, mais ce n'est pas grave. Jean-François, vous êtes donc le chrétien en marche du mois. Regardez vers où vous partez. Spirit Voyage vous offre un séjour sur les rives du Rhône. Au cœur du Buget et des Alpes, la maison Saint-Anselme, un ancien grand séminaire, vous accueillera dans son écrin de verdure. Vous connaissez un peu le coin ? Oui, oui, oui. Plutôt au sud de Lyon, à Châteauneuf-de-Galors, mais je ne sais pas très bien où ça va se passer. Bon, on vous le dira. En tout cas, bravo à vous. Heureux ? Vous êtes un candidat heureux, j'imagine. Oui, parce que d'abord, je trouve que l'émission est très belle. C'est l'occasion de sourire. Des bêtises des candidats. Je serais vous allé dire des bêtises de l'animateur. Je me suis dit, c'est dingue. Il a gagné, il a attaqué l'émission. Bon, bravo, bravo. En tout cas, merci. Vous êtes un bon candidat, fair play, sympa et surtout excellent. Daniel, bravo. Je remercie mon épouse et mes enfants et mes petits-enfants et puis mes quatre compagnons de l'étoile qui ont du bien sourire et qui m'ont certainement encouragé par la prière. C'est amusant parce qu'en début de jeu, donc il y a la semaine dernière, vous avez mal commencé et finalement, vous êtes le grand gagnant aujourd'hui. Bravo à vous. Vous pouvez saluer vos 23 petits-enfants. 23 petits-enfants, c'est ça ? 23 petits-enfants. 23 petits-enfants, voilà. Daniel, bon retour chez vous. Merci à vous d'être là. Merci à vous de nous avoir suivis nombreux encore. Vous pouvez évidemment tenter votre chance. Ce qui est arrivé à Jean-François peut vous arriver aussi. Une seule adresse s'inscrit sur l'écran. Vous pouvez jouer en ligne et surtout vous inscrire parce que ce qui se passe ici peut vous arriver. Restez en marche. Salut, bye. Sous-titrage ST' 501